Bonjour à tous, deux choses aujourd'hui, on va parler du boss final du jeu, le boss du chapitre 17, vous allez voir que je vais le one shot, je vais le one shot, je l'avais jamais vu, il est super beau, c'est un dragon, vous allez voir, je le one shot, tu te tais, tu te couches au panier, et la seconde chose, je confirme, vous allez voir, je vais vous montrer une preuve en vidéo qu'on peut avoir vraiment tous les héros de façon gratuite, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps là dessus, il y a eu beaucoup de sceptiques qui me disaient non Ada c'est pas possible, Ada c'est peut-être pour les étoiles, c'est peut-être pour une remise, c'est peut-être l'activer en j'aime, je vous l'avais dit, c'était pour un héros gratuit, j'ai maintenant une preuve en vidéo, on se retrouve après intro, n'oubliez pas, les pouces bleus et la boue les amis. Donc bref récap des faits les amis, j'avais fait une vidéo il y a très peu de temps, où je vous disais comment obtenir les héros payants de façon gratuite, grâce aux chards, avec les chards, du coup, dès qu'on chopait 30 chards du héros payant qu'on voulait, et bien on pouvait l'invoquer de façon gratuite, je vous avais montré pour Shari, mais effectivement Shari étant un perso d'event, il y a eu beaucoup de sceptiques, etc. Mais que faisait du coup sinon cette barre des 30 chards qui apparaissait une fois qu'on avait la première charde du héros, en l'occurrence j'avais montré avec le compte de Saphira, j'avais montré avec Shade, Shade, dès que j'avais obtenu le premier fragment de Shade, la barre de level était passée en barre de chard, donc 1 sur 30 au bout de 30 chards, qu'est-ce qui allait se passer ? Donc du coup je vous avais montré en vidéo que c'était sûrement possible de le faire, en toute logique et avec un peu de réflexion, on comprenait que du coup c'était pour avoir les persos gratuits. Beaucoup de sceptiques sont apparus en me disant, non Hada c'est pas possible, etc. L'héros coûte environ 20 balles, comment ils veulent les faire gratuits, 30 chards, etc. Déjà sachez que 30 chards à avoir, donc 30 chards et des fragments vous savez dans l'event des airs fantômes, et bien du coup c'est difficile à avoir, t'as pas ça en un mois, donc du coup effectivement tu vas galérer à avoir les 30 chards, mais au final tu vas l'obtenir ton perso. Aujourd'hui j'ai la preuve en vidéo que c'est possible, grâce à Archeron Raid, Archeron Raid, j'ai déjà fait une vidéo grâce à lui par rapport à son Insta, Archeron Raid c'est sur Instagram, d'accord, c'est un profil Insta sur Archeron, il fait du très bon contenu, allez voir, vous allez voir c'est sympa, le lien est dans la description, Archeron Raid. Donc du coup, aujourd'hui le frérot il a fait quoi ? Et bien simplement débloquer Onir de façon gratuite, alors que de base Onir il est payant les amis, donc là je ne sais pas c'est quoi cette monnaie, d'accord, vous avez vu la monnaie qu'elle a, je ne la connais pas, voilà 37 quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas c'est payant, vous savez Onir est payant, et bien regardez les amis ce qu'il va se passer, regardez bien, hop, il nous montre qu'il ne l'a pas, par contre regardez, ici vous avez vu, 29 sur 30, il est à 29 shards sur 30, 29 fragments d'euros sur 30, donc regardez, il lui manque plus qu'un seul fragment pour le faire, regardez bien ce qu'il va se passer, il va du coup dans Desert Ghost qui se trouve juste ici, vous avez vu, il y a marqué Reward, vous savez comment ça marche maintenant pour récupérer des pierres d'âme, voilà, les pierres d'âme égales des fragments de héros, et là actuellement, il y avait, vous avez vu, Onir qui se trouve ici, donc il va prendre Onir pour 20 pierres d'âme, il est à 30 sur 30 là, regardez bien ce qu'il va se passer, Summon Now, invoquez-le maintenant, de façon gratuite, il n'a pas payé le perso, regardez les amis, regardez, ça confirme ce que je vous disais, et ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire, mais je vous l'avais dit, regardez les amis, voilà, il l'a débloqué Onir, de façon gratuite, sans payer quoi que ce soit, grâce à 30, voilà, grâce à 30, donc ça c'est un autre poste, grâce à 30 shards, les amis, que demande le peuple ? Donc voilà, pour les free to play, c'est une très bonne nouvelle, c'est la confirmation de ce que je vous disais, on peut débloquer les héros de façon gratuite, grâce à leur shard. Alors maintenant, je vais vous montrer le boss final du chapitre 17, les amis, il est juste hyper stylé, vraiment, il est hyper stylé, au final, c'est le boss final du jeu, parce qu'il n'y a pas au-dessus pour l'instant, avant qu'il y ait d'autres mises à jour avec d'autres chapitres, pour l'instant, on peut dire que c'est le boss final du jeu, les amis. Donc, je vais vous montrer ça, vous avez vu que je suis hyper bien servi, je l'ai one-shot, franchement, clairement, je l'ai one-shot, les amis, je n'étais pas prêt, je ne pensais pas que c'était un dragon comme ça, il est vraiment très stylé, ce n'est pas comme les gros dragons, vous savez, qu'ils sont posés, ils prennent quasiment tous les écrans, ils sont là, ils sont posés, ils vous attendent, ils vous crachent dessus, des boules et tout, rien à voir, lui, il est stylé, il est assez fin, vous allez voir, franchement, je l'ai trouvé grave stylé, j'étais au début un peu impressionné, je me suis dit, waouh, je suis dans la merde, mais pas du tout, je l'ai one-shot, double diago, les amis, double diago, tir multiple, une flèche frontale, j'ai aussi, vous avez vu, rage, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait, au rat de cri, du critique, des HP, je jouais avec chi, bien entendu, j'ai aussi invincibilité, tout était là pour ne pas perdre, il ne fallait pas que je perde, j'ai trouvé le boss plus facile que le stage avant lui-même, tout simplement, donc vous allez voir le boss, petite particularité, je me suis trompé, les amis, de bouquins, à votre avis, je pris quel bouquin pour faire celui-ci, je n'ai pas l'art du combat, je n'ai pas archi des arcanes, je suis parti avec illumination, les amis, il ne m'a servi strictement rien, le bouquin, au final, et sans bouquin, j'ai réussi à le faire, bon, vous avez vu, j'ai quand même double diago, donc, voilà, quand même, il faut dire ce qu'il y a, j'ai quand même double diago avec intermulti, franchement, ça fait le café, ça fait le café, j'ai réussi à monter, j'ai un peu galéré pour monter, mais le boss, je l'ai one-shot, c'est parti, regardez, let's go, vous allez voir, il est stylé le boss, il est vraiment très stylé le boss, regardez, allez, vas-y, rentre dedans, n'aie pas peur, du coup, c'est une vidéo que j'ai enregistrée, donc je ne sais plus quand je suis rentré dedans, c'est parti ou pas, c'est parti, ah oui, j'avais compté par rapport à Laura, Laura le crit, regardez, il est stylé, là, vous avez vu, quand j'ai vu ça, je me suis, ouh, je suis dans la merde, il y a des trucs à côté, ils sont tranquilles, il a envoyé des boules, vous avez dit, regardez ma vie, regardez ma vie, il y a des boules dans tous les sens, les lasers, les totems à côté, là, il prend cher, là, il n'y a plus de totems, là, il prend super cher, grâce au double diago, j'ai pu dépop rapidement les boules, les totems sur les côtés, là, vous avez vu, j'ai fini le boss en une microseconde, ça a été hyper rapide, le boss final du jeu, maintenant, il n'y a plus qu'à faire le HM, mais voilà, j'ai fait, aujourd'hui, le... je l'ai one-shot, je remonte un petit peu mes skills, parce que c'était insane, vous avez vu un petit peu, grâce à ça, j'ai pu dépop rapidement ce qui est à côté de moi, parce que eux sont de base très tranquilles les totems, et ils m'auraient fait mal à la tête si je n'avais pas dépop rapidement ça, c'est ce qui s'est passé, j'ai dépop hyper ça rapidement, hyper ça rapidement, vous avez compris ce que j'ai dit, du coup, et au final, j'ai pu me focus sur les boss, et c'était fini, regardez le butin que j'ai eu, plus de 100 000 d'XP, 26 000 d'or, j'ai eu des items, des pare-chauds, tout est bien, qui finit bien, voilà, on finit sur ces vidéos, j'espère que ça vous aura plu, puisque je confirme aujourd'hui, grâce à Archioread, que, voilà, les héros sont gratuits, le boss, il est mort, c'est fini, next, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501